Vous regardez RTL. RTL Matin, 6 minutes pour trancher. Bonjour François Oliven. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes gynécologue obstétricien, l'un des grands spécialistes français de la reproduction. Vous publiez un véritable coup de gueule intitulé Pour la PMA aux éditions Jean-Claude Lateste, le livre sort demain. Le titre est une affirmation, François Oliven. Pourquoi prendre à ce point partie dans un débat qui est difficile et qui, vous savez, divise une partie des Français ? Mais parce que je trouve qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui sont avancées. La principale étant que les enfants qui naîtront de ces femmes célibataires ou dans les couples homosexuels seront très malheureux. C'est faux. Là, c'est le scientifique qui parle. Les études montrent que ce n'est pas vrai. Deuxièmement... Je vous cite, excusez-moi dans le livre. Soutenir que ces enfants, ceux qui sont nés d'une PMA, seront malheureux ou déséquilibrés est faux. On peut dire ce que l'on ne sait pas. Ou plutôt, on n'en sait pas assez. Mais vous accordez d'une certaine façon un bénéfice du doute au doute lui-même. Vous comprenez ma question ? Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il faut bien distinguer les couples homosexuels où là, il y a beaucoup d'études de femmes. Beaucoup d'études montrent que ces enfants vont bien. Une trentaine d'études, elles sont toutes citées. C'est un domaine que je connais bien parce que j'ai fait ma thèse de médecine et de science sur le devenir des enfants. Et les femmes célibataires, où là, il y a un peu plus de débats. Il y a moins d'études. Et on pense que ce n'est pas toujours favorable. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Mais globalement, ces enfants, finalement, et en tant que père, c'est vrai que ça me surprend parce que moi, je pensais également qu'il faudrait peut-être un père. Mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité des études scientifiques, pas des affirmations basées sur des croyances. Mais la réalité, ce n'est pas ça. J'insiste, vous avez consacré 25 années de votre vie à l'assistance médicale, à la procréation, bref, à l'aide des parents pour avoir des enfants. Vous êtes parti dans ce dossier sans a priori. Non, sans a priori. Ni moraux, ni politiques, ni religieux. Vous comprenez ma question ? Oui, tout à fait. Sans a priori. Et surtout, on est en rencontrant ces gens. Je les rencontre. Parce que j'entends aussi que c'est un désir égoïste, que c'est le droit à l'enfant. Pas du tout. Toutes ces femmes veulent simplement avoir un enfant comme toutes les autres femmes. Et finalement, leur choix sexuel ou leur choix de vie ou si elles n'ont pas rencontré d'hommes, moi, je ne rencontre pas des femmes célibataires qui viennent comme ça, là, sans avoir réfléchi. D'ailleurs, la plupart qui viennent se posent des questions. Elles n'ont pas encore fait leur choix. Et je crois qu'il faut respecter ce désir. Et je voudrais rajouter, le comité d'éthique, à deux reprises, en 2011 et en 2018, avec des membres tout à fait différents, et ayant réuni des spécialistes, a conclu favorablement. Donc, il n'y a pas que moi qui pense ça. C'est que le résumé des experts est plutôt en faveur de cette autorisation. Alors, vous êtes quelqu'un de pondéré. Et je dirais même de calme. Et pourtant, vous en parlez des termes que je n'imaginais pas dans votre bouche et même dans votre plume. Ça suffit, foutez-leur la paix, dites-vous, à tous les anti-PMA que vous qualifiez de minorité qui entend réguler la vie des autres. – Et c'est vrai que, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des gens... J'entends souvent, j'entendais d'ailleurs tout à l'heure à 7 heures, l'accès de ces femmes à la PMA va bouleverser notre société. Soyons sérieux. – C'était dans les débats. – Oui, oui. – C'est ce qu'on entend très souvent. Il y a 800 000 naissances par an en France. On peut, globalement, on n'a pas de chiffre, mais estimer qu'il va y avoir, je ne sais pas, 10 000 enfants ou 20 000, un chiffre énorme. Vous vous rendez compte, est-ce que ces 20 000 enfants comparés aux 800 000 vont bouleverser notre société ? Soyons un petit peu sérieux. En plus de ça, ces femmes homosexuelles, aujourd'hui, elles font des enfants, elles vont à l'étranger, les femmes célibataires aussi. Et notre société n'est pas bouleversée. Et bouleversée par quoi, finalement ? – Ça veut dire quoi, que la France est un pays hypocrite sur ces questions ? – C'est un pays plutôt rétrograde, où les gens veulent... Il y a, je ne sais pas, une quinzaine de pays européens qui ont dit, oui, ces pays ne sont pas quand même des fous furieux, qui n'ont pas réfléchi aux conséquences. Donc, je trouve qu'il y a une minorité de gens, d'ailleurs, il y a trois sondages qui ont montré que les Français sont favorables, à 60-65%. Donc, finalement, il y a une minorité de gens qui voudraient réguler la vie des autres. Il y a un manque de tolérance que je trouve tout à fait marquant. – Mais qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette minorité ? – Je pense que... – Par ailleurs, très active et puissante dans sa capacité à prendre la parole. – Alors, moi, dans le livre que j'engage tout le monde à lire, vous verrez qu'il y a un historique, un chapitre, depuis la nuit des temps, depuis qu'on a touché à la reproduction, les gens sont contre. Que ça soit avec père, sans père, avec insémination, avec fécondation in vitro. Donc, il y a l'idée d'aller contre la nature, qui est l'argument principal, que, franchement, je trouve, n'a aucun sens. Parce que c'est des êtres humains, c'est des femmes qui se trouvent dans une situation de leur vie où elles ont envie, comme d'autres femmes, d'avoir des enfants. Et il faut, à mon sens, avoir une certaine tolérance et un respect. – On l'entendait aussi dans le reportage d'Odile Pouget, très souvent, ceux qui sont défavorables à la PMA disent, « Alors, si on fait passer la PMA, après, naturellement, on ira à la GPA. » – Voilà, alors, cet argument aussi… – Vous y êtes favorable, à la GPA ? – Alors, je suis favorable à une certaine forme de GPA. – C'est-à-dire ? – Une GPA qu'on a appelée éthique, auquel certains ne croient pas, c'est-à-dire sans la mercantilisation des mères porteuses. Donc, c'est un peu utopique, je le reconnais. – Comment c'est possible d'échapper à la marchandisation ? – Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de porter un enfant pour une autre femme, par générosité. Ça, ça existe depuis la nuit des temps. Mais, pour revenir à votre question et cet argument PMA égale GPA, moi, je n'y crois pas du tout pour une raison très simple. Les femmes peuvent porter un enfant sans l'aide de la médecine. Elles se font, depuis la nuit des temps, des inséminations à la maison, elles trouvent des partenaires de circonstances. Pour une GPA, entre hommes, il faut l'intervention d'une tierce personne. Et ça, cette différence, comme je le dis dans le livre, avec humour, cette différence fait 7 centimètres, c'est l'utérus. Les femmes ont un utérus, elles peuvent porter un enfant. Et, finalement, c'est cette grande différence. Donc, pour moi, PMA n'est pas égale à la GPA. La GPA, c'est un autre débat, c'est une autre discussion. Il y a d'autres enjeux. Et présenter ce raccourci est, à mon avis, faux. – Pensez-vous que la PMA doit être prise en charge par la Sécurité sociale ? – C'est la question à 1 000 euros. C'est compliqué, parce qu'effectivement, c'est une PMA qui n'est pas vraiment, à proprement parler, qui ne répond pas à une stérilité d'origine médicale. Mais je pense que, si elle n'est pas prise en charge par la Sécurité sociale, on va arriver au même travers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, seules les femmes riches vont à l'étranger bénéficier de cette PMA, riches ou en tout cas avec des moyens. si elle n'est pas prise en charge, ça va introduire à nouveau cette différenciation. Et moi, je propose quelque chose d'un petit peu original. Je dis, pourquoi ne pas assortir cette prise en charge à des conditions de ressources ou faire une aide aux femmes qui n'ont pas les moyens ? Ce serait une manière intelligente de répondre à cette question. Dans votre livre, vous dénoncez notamment le lobby catholique que vous dites vraiment très actif. Alors, je ne sais pas s'il faut dire le lobby catholique ou une partie, en tout cas, de catholiques français qui sont jusqu'au boutiste. Il vous paraît raisonnable de l'exprimer comme ça ? Oui, c'est mieux comme ça parce que moi, ce n'est pas du tout un manifeste anti-catholique. Ce n'est pas du tout mon propos. Simplement, vous le savez, aujourd'hui, une partie des catholiques sont très militants. Il y a un site qui a été créé. Il y a des fiches téléchargeables. Il y a une messe qui va être organisée le 16 mai. Donc, il y a un militantisme actif. Et pour moi, si vous voulez, l'Église peut avoir une position mais il n'y a aucune raison que l'Église, comme toute autre religion, n'influe sur les lois de notre pays. On est un État laïque. Que l'Église pense ce qu'elle veut sur la PMA, c'est une chose. Mais avoir un tel militantisme actif, ça me paraît un petit peu choquant. Toutes les sociétés fabriquent des formes de familles qui s'éloignent du biologique, dites-vous, à la fin de votre livre, en citant votre confrère Serge Efez, qui est pédopsychiatre. Vous pouvez vivre avec cette idée qui est en fait la réalité de nos sociétés ? Écoutez, il y a 50 ans, on ne divorçait pas. Les pères ne s'occupaient pas de leurs enfants. Tout évolue. Et cette évolution-là, elle me paraît bénéfique puisqu'il s'agit d'un désir d'enfant. Ces enfants seront aimés comme les autres. Il n'y a pas de raison qu'ils aient plus de problèmes que les enfants nés de couples hétérosexuels. Dans les couples hétérosexuels, il y a aussi des problèmes. Ce livre est un engagement personnel, mais il est très objectif, notamment dans les données que vous portez à notre connaissance. C'est pourquoi nous souhaitions vous donner la parole ce matin. Il paraît demain chez Jean-Claude Lattes dans la collection Coup de sang et il est tout simplement intitulé Pour la PMA. Merci beaucoup, François Lillard. Merci à vous. Bonne journée à vous.